Je m'appelle Amar Mohandamer, je suis historien du contemporain, je suis chercheur au KRASC Doran, centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, depuis 2010. Auparavant j'étais en France, j'ai fait mes études à Paris III et à Paris VII, je travaille sur des questions liées à l'histoire de l'Algérie sur la colonisation, notamment la guerre de libération nationale, la guerre d'Algérie, mais aussi je m'intéresse aussi à la période avant 1954, notamment les années 1930 et 1940. Je travaille aussi sur le retour des combattants du FLN et de l'ALN à la vie quotidienne. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup car il me permet un petit peu d'aller dans les interstices de cette histoire, d'aller dans les entrailles de cette histoire, d'aller à la rencontre d'histoires de personnes, de petites gens aussi, qui eux aussi participent à cette histoire, à ce grand geste historique de l'Algérie contemporaine. J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé les belles histoires. Quand on me posait la question à quelle époque tu préfères avoir vécu ou vivre, je dis toujours le moyen-âge que ce soit ici en Europe, mais aussi en Algérie ou dans le monde entier. Je suis un homme du passé. Je suis un homme du passé dans le sens où je suis curieux de voir et de comprendre comment dans ma ville ou dans mon pays ou dans les régions que je visite comment la vie a commencé, s'est développée, comment un quartier s'est construit, comment des familles se sont installées ou ont voyagé. L'histoire, c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'une vocation, c'est plus qu'une passion, c'est une vie pour moi. Le projet que j'ai proposé à l'IMERA est dans la continuité de cette quête. Je dis quête parce que pour moi, c'est une véritable quête. Le projet s'intéresse à ce qu'on appelle les fantassins de l'histoire, à ces mésinconnus de l'histoire, disons, officielle ou l'histoire politique, à ces acteurs, que l'historiographie algérienne ou celle qui s'est intéressée à l'histoire de l'Algérie contemporaine a peu étudiée ou méconnue. Je ne suis pas le premier à faire ce travail, mais c'est un projet qui part de cette réalité, de cette façon de chercher, de cette façon de faire l'histoire. Donc ce projet, c'est notamment les années, comme je l'ai dit tout à l'heure, 30 et 40, où en Algérie, il y a eu une véritable dynamique politique et sociale où, dans tous les coins de l'Algérie, des acteurs, des Algériens et aussi des Européens, qui ont construit un grand mouvement qui a commencé dès la fin des années 20 jusqu'en 1945. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement énorme qu'on appelle un peu les AML, mais aussi avant, avec le Congrès musulman, comment il s'est construit ? À partir de quoi cette dynamique a été pensée et a réussi ? Parce que c'est des centaines de milliers d'Algériens dans un laps de temps assez court et dans des conditions très critiques, très difficiles. Le centenaire de la colonisation, un moment, une gifle pour les Algériens, 100 ans après la colonisation, donc la France coloniale est sur un piédestal et elle le montre et elle l'exhibe face à une population qui a été vraiment cassée et martyrisée par un premier siècle de colonisation très très dur. Donc vous avez aussi le régime de Vichy, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce cadre, dans ce contexte, les Algériens vont s'organiser d'une façon extraordinaire. C'est un phénomène, une dynamique unique dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, unique. Et l'objectif de ma résidence à l'Iméra, c'est vraiment d'aller dans ce que je disais tout à l'heure, les interstices, et restituer cette histoire, mais en sortant un peu des sentiers battus, en sortant des grands schémas classiques, mais en allant vers les acteurs, vers les petites villes, la micro-histoire, l'histoire sociale. Et ça marche parce que j'ai la chance d'être à côté des archives d'Aix, qui sont vraiment extraordinaires par la qualité et la richesse de ces fonds. Et j'ai rencontré, parce que c'est des rencontres l'histoire, c'est aussi des rencontres, des personnages qui sont pas connus ou presque pas connus ou oubliés ou occultés. Et c'est des personnages importants, fantastiques, dans le sens où il y a toute une histoire autour de ces personnages, de leur réseau, de leur itinéraire, de leur parcours, et qui oblige l'historien à se poser d'autres questions. Qui est nationaliste ? Qui est indépendantiste ? Qui est militant ? Qui ne l'est pas ? Et c'est un peu audacieux et un peu... ça ne va pas plaire à tout le monde. parler de nouvelles chronologies, parler de notre conception du travail militant, dans la continuité et aussi... Donc, c'est ce que j'essaie de faire ici à l'IMERA, partir de... 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 L'historien, le travail de l'historien est complexe, contrairement à ce qu'on pense, parce que... Il faut qu'il... qu'il exploite des archives. Mais ces archives, il faut qu'il les cherche, il faut qu'il... qu'il les trouve. Et quand il les trouve, il faut qu'il ait des... 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 des possibilités, des moyens matériels, pour être en contact avec ces archives, pour... que ces archives l'accompagnent, qu'elles soient tout le temps avec lui. Et c'est... 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 c'est ce que me permet l'IMERA. Je suis là depuis septembre. J'ai un fonds d'archives important, dont une partie vient de Dex, à côté, et j'ai... les moyens matériels et humains, qui me permettent de ne penser qu'à ce travail. Donc... l'hébergement, une indemnité, et le temps aussi, parce que là, on habite au même endroit, donc à l'IMERA. Donc, vraiment, c'est... c'est des conditions très, très favorables pour... 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 pour avancer, mais surtout, pour être dans cette quête, pour être dans ce monde, pour ne pas être perturbé, ne pas sortir de cette recherche, de ce projet, de cette mission, parce que c'est une mission, c'est un projet, et l'IMERA, je pense, l'IMERA et... et tous les centres qui... qui encouragent ce genre de résidence, apportent aux chercheurs les conditions d'un travail serein, d'un travail efficient, efficace, parce que le temps, le temps, c'est l'ennemi du chercheur. Le temps, il y a aussi... les tracasseries, la fatigue, et là, c'est important de... de bouger, bien sûr, mais s'il y a un moment, on peut se poser et réfléchir sur un projet, et avancer pendant quelques mois, bien sûr, si c'était plus long, ça aurait été encore mieux, mais cette période m'a permis vraiment de réfléchir, d'avoir le temps de réfléchir, de... d'apporter, de m'apporter à moi aussi, à moi, des réponses à des centaines de questions que je me pose depuis... depuis des années et des années. Sinon, l'IMERA, l'IMERA, c'est aussi les... le... le... le staff... le staff qui... le staff, notamment, tout... toutes les personnes qui sont là depuis... depuis le début du projet, qui... qui... qui nous a... qui nous aident, qui nous soutiennent... Moi, je dis que pendant ces cinq mois, on est dans une famille, on est dans une famille, et c'est vrai que le départ va être un peu... un peu dur, parce que... cinq mois avec des personnes qu'on voit quasiment tous les jours, avec qui on a... avec moi, personnellement, ma famille et moi, ont d'excellentes relations, d'excellents rapports. Donc, c'est une relation, une histoire à la fois scientifique et humaine. Je dis... je dis beaucoup merci, donc je dis merci à... à... Je ne vais pas citer les noms, pour ne pas oublier... pour ne pas prendre le risque d'oublier... Je dis merci à toutes celles et ceux qui ont permis... à cette mission, à cette résidence, d'être... d'un moment dans ma vie d'historien, mais aussi dans ma vie tout court, qui va rester un excellent souvenir. Donc, la résidence à l'Imera de septembre à février, c'est vraiment... une très jolie... parenthèse... enchantée, si on peut dire... une parenthèse enchantée... ça m'a permis d'être... dans un cocon... dans une parenthèse... mais une belle parenthèse... enchantée... et... moi et ma famille. merci. 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 Merci.